Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo différente de d'habitude puisque je vais vous faire un petit tour de l'endroit où je vais habiter pour les cinq prochains jours. Je suis actuellement dans la forêt d'Orléans, dans une tiny house. Je réalise plusieurs rêves en un seul séjour et du coup je suis particulièrement heureuse d'être ici aujourd'hui et de vous partager ça en vidéo. Donc si jamais vous avez toujours eu envie de découvrir un peu l'intérieur d'une tiny house, de voir si c'est réellement confortable ou si au contraire ça a plutôt un aspect étouffant, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une tiny house ? C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Une tiny house, comme son nom l'indique en anglais, c'est une toute petite maison ici, une maison de 15 mètres carrés, ultra bien optimisée, très bien conçue et en plus de ça responsable. Au-delà de ça, elle est également jolie et confortable et dans un lieu splendide pour ne rien gâcher. Voilà à quoi ça ressemble quand on rentre. Sur la gauche dans ma tiny, on met un petit espace de travail ou pour s'asseoir pour manger, c'est comme on voulait. Juste en dessous du lit, on avait un espace creux et moi je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour venir y mettre ma valise. Alors je sais pas si c'était fait pour, mais ça rentre pile poil. Du coup c'est parfait parce que j'ai juste à la tirer quand j'ai besoin de prendre quelque chose. Franchement c'est le meilleur emplacement possible pour moi. Ensuite il y a mon lit qui a des draps qui ont l'air absolument incroyables et je confirme, ils sont incroyables. Et surtout une vue absolument splendide. Regardez-moi ça, c'est incroyable cette vue. Directement en face de la porte d'entrée, on a le coin cuisine qui est très bien conçu avec des placards, poubelles, évidemment de quoi laver la vaisselle, une bouilloire, une cafetière. Un frigidaire, une très très jolie théière que je vais utiliser très clairement. De quoi cuisiner, des plaques de cuisson, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des ustensiles, des super couteaux. Regardez, ce sont des opinelles fabriquées en France. Mais également en accès libre, vous voyez qu'il y a du riz, du sucre, des épices, du thé, du café. Ce qui est assez incroyable, c'est l'attention portée au détail. Regardez la vaisselle à l'intérieur de ce tiroir. Ce sont des vraies, vraies belles tasses. C'est de la céramique. C'est magnifique. J'aimerais voir la même chose chez moi. Directement à droite, on a une petite porte blanche que vous avez peut-être déjà remarquée. Et c'est évidemment la partie toilettes et sanitaires. Coupo. Les baissées sont ici. Vous voyez que même le papier toilette, il est responsable. Les serviettes sont toutes douces. On a déjà du savon et une grande douche. Je ne pensais pas que la douche serait si grande. Pour vous donner une idée de sa taille, je vous emmène avec moi à l'intérieur de la douche. Ça ferait un très bon titre de vidéo. Venez vous doucher avec moi. Vous voyez, elle est vraiment grande. Je vous tiens à bout de bras, donc je peux tendre le bras sans problème. Ce qui est quand même assez incroyable parce que comme son nom l'indique, une taille, c'est petit. 15 mètres carrés seulement, mais 15 mètres carrés hyper bien conçus. Ce qui fait que si seulement tous les studios parisiens étaient conçus comme ça, on y vivrait quand même beaucoup mieux. Tout est vraiment super bien conçu. Chaque taille est différente sur le site. Moi, la mienne, celle dans laquelle je suis pour ce séjour, elle s'appelle Mira. Si un jour vous voulez venir et vous voulez exactement la même, vous demandez Mira. C'est vraiment très bien conçu puisque au-delà d'avoir un lieu agréable, un cadre agréable et tout le confort nécessaire, vous avez une personnalisation en fait qui est donnée à chaque taille. C'est pour ça que je vous disais qu'elles sont toutes différentes. Et chaque personnalisation a été faite pour mettre en avant un artiste, qu'il soit dessinateur, auteur, cinéaste. La touche finale de cette taille, elle a été mise par Eugène Rioust, qui est notamment scénariste. Et c'est lui donc qui a fait toute la sélection de livres que vous pouvez voir derrière moi, juste ici. Voilà, c'est sa propre bibliothèque. Dans chaque taille, il y a des livres qui sont mis à disposition, à chaque fois sélectionnés par l'artiste en question. Et également, juste derrière, vous avez une citation qui est de lui, gravée directement dans le mur. Je trouve ça hyper sympa comme idée. Et ça permet de personnaliser vraiment les taillis. On n'a pas le sentiment d'être dans un truc sans âme. Au contraire, justement, c'est vraiment l'opposé. On se sent immédiatement bien ici. Et je sais que je vais passer un super séjour. Ça va être une semaine incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Musique 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 Musique